salut les frogs ici le commandant morpheus et aujourd'hui je vous emmène dans un tuto sur la version 3d de sage labs on a déjà vu un tuto sur la v1 sur la v2 si vous n'avez pas vu je vous renvoie vers les liens qui vont s'afficher ici en haut à droite et aujourd'hui donc on va voir en express la version 3d alors on va voir les actions principales dans cette version parce que c'est pas forcément évident quand on arrive de la v1 ou de la v2 donc on va voir comment amener un vaisseau à l'intérieur du jeu comment créer une flotte comment alimenter cette flotte en ressources comment la recharger en ressources comment se désarimer et s'arrimer à la base tellaire comment se déplacer dans la galaxie de gallia c'est à dire warpé ou subwarpé comment commencer des opérations de minage donc d'extraction de ressources sur les chaînes d'astéroïdes comment déposer les ressources extraites à l'intérieur d'une starbase et comment lancer des opérations de crafting ok donc on aura fait le tour des actions principales dans le jeu et c'est ce qu'on va voir au travers de la vidéo d'aujourd'hui allez on y va donc on va vraiment partir de zéro on va commencer comme si on n'avait jamais joué à sage labs comme ça vous allez voir toutes les étapes ok on arrive sur cette première page que j'aime beaucoup ici on voit un rainbow chi un magnifique rainbow chi et il est écrit behind the bridge lies immortality take it it's yours derrière la brèche repose l'immortalité saisie là elle est tienne allez c'est parti on plonge dans la galaxie de gallia on connaît notre voile est donc on va connecter un volet de fantôme et voilà on va d'abord choisir le nom de notre personnage puisque je ne suis jamais connecté avec ce compte on part vraiment de zéro donc je vais d'abord devoir choisir ma faction a comme là je pars avec un compte vierge on va choisir la faction mode et voilà mon personnage est créé et le jeu va charger voilà on est tout de suite plongé dans la galaxie de gallia et on est plongé directement dans notre station spatiale centrale la css qui se trouve dans notre secteur le secteur des modes alors si tu n'arrives pas directement dans la station spatiale centrale c'est très très simple je vais te montrer comment y aller on va fermer la fenêtre on va dézoomer pour revenir sur une vue d'ensemble de la galaxie de gallia et puis très simplement ici je choisirai le secteur qui correspond à ma faction et la station spatiale centrale de ma faction ici mode css je clique double clic ici ça va me projeter dans le système stellaire où se trouve la station spatiale centrale et là j'ai deux options soit je clique droit et une fenêtre d'action s'affiche et il suffira que je clique sur enter ou alors je double clic sur la station spatiale centrale et je me retrouve à l'intérieur voilà maintenant on va faire rentrer un vaisseau dans le jeu c'est à dire que je vais importer un vaisseau de mon wallet vers le jeu c'est parti je clique ici sur vaisseau chips et ici on peut voir les vaisseaux que j'ai dans mon wallet donc ce que je vais faire c'est que je vais importer mon film boulement bas il suffit que je clique sur le vaisseau voilà ici il apparaît en détail avec la description du vaisseau et ici également vous pouvez voir certains détails cruciales de ce vaisseau les caractéristiques de vaisseau de ce vaisseau en tout cas certaines caractéristiques alors j'ai choisi le film boulement bas parce que pour moi il a un petit quelque chose du faucon millenium le faucon millenium qui dans l'univers de star wars est un yt 1300 et ensuite il a été customisé et c'est devenu le faucon millenium et bien moi j'ai le même projet avec le film boulement bas quand on pourra commencer à configurer les vaisseaux à les rendre vraiment unique à les customiser et bien je vais le booster comme il faut et ça deviendra mon faucon millenium du jeu ok donc ici il suffit de cliquer ici en bas sur importer dans la css je clique voilà j'en ai qu'un donc évidemment je mets un ici je fais enter sur le clavier voilà et maintenant il suffit que je l'importe je valide l'opération sur mon wallet ou sur ma clé ledger et puis je vous conseille d'utiliser un hardware wallet et voilà la flotte a été créée maintenant comme vous pouvez voir le vaisseau apparaît il n'est plus grisé il apparaît ici voilà je peux fermer cette fenêtre je peux aussi utiliser ces options de tri par exemple je pourrais choisir de cacher ce qui n'est pas dans ma station spatiale centrale donc cacher ce qu'il ya dans mon wallet voilà je clique là et voyez maintenant il ne s'affiche que ce qui se trouve dans ma station spatiale centrale évidemment ce vaisseau va avoir besoin d'être approvisionné en ressources donc je vais également apporter des ressources de mon wallet vers ma css donc évidemment pour voir ce qu'il ya dans mon wallet je suis obligé à nouveau de cocher voilà ici cette option pour qu'apparaissent également ce qu'il ya dans mon wallet et ici je vais importer toutes ces différentes ressources à nouveau on clique on a le détail importé dans la station la quantité maximale enter sur le clavier et c'est parti voilà j'ai fait de même pour toutes les autres ressources et maintenant j'ai mes quatre ressources mais r4 c'est les ressources qui sont nécessaires pour alimenter les vaisseaux pour les différentes actions qu'il aura besoin de faire dans le jeu elles sont dans ma css donc maintenant on va créer une flotte alors là ça sera une flotte composée d'un seul vaisseau et on va l'alimenter en ressources pour que je puisse décoller et aller accomplir les différentes tâches dans la galaxie de galia donc je me rends ici dans le hangar pour l'instant il n'y a rien évidemment et donc je vais cliquer former une flotte forme voilà les vaisseaux disponibles très simple clic gauche je laisse appuyer pour déplacer le vaisseau et je le déplace ici quantité un seul il faut toujours faire enter sur le clavier alors avant de pouvoir créer la flotte il faut d'abord la nommer lui donner un nom donc moi évidemment je vais la nommer nabucodonosor voilà ça sera mon vaisseau enter et voilà voyez ici je valide et je valide la transaction sur mon wallet voilà ma flotte a été créée donc maintenant je me rends au doc ici pour voir les flottes qui sont arrimés donc je clique sur docked et ici on voit mon vaisseau le nabucodonosor qui est arrimé alors évidemment pour l'instant il peut pas décoller parce qu'il lui faut du carburant mais il nous faudra également des munitions pour aller miner pour aller extraire des ressources sur les chaînes d'astéroïdes il faudra également de la nourriture pour pouvoir miner et puis on va aussi lui mettre des tool kit au cas où on veut scanner à la recherche de data de sdu pour cela il faut des tool kit donc on clique sur manage fleet et voilà cette petite fenêtre d'interaction qui s'ouvre qui nous permet de gérer notre vaisseau alors évidemment si j'avais plusieurs vaisseaux dans cette flotte je cliquerai sur détails et ici apparaîtrait les autres vaisseaux de cette flotte là il n'y en a qu'un seul donc je reviens sur cargo évidemment maintenant je dois aller dans l'inventaire donc ici je choisis inventaire et je vais l'alimenter en carburant clique gauche déplace le carburant je vais mettre le maximum puisque de toute façon mon réservoir est beaucoup plus grand et j'ai que ça comme carburant donc je le remplis à fond et voilà alimenter en carburant maintenant on va lui mettre des munitions la même chose clique gauche je déplace et vous avez compris je vais faire la même chose pour toutes les ressources et vous avez compris je vais faire la même chose pour toutes les ressources voilà mon vaisseau est approvisionné avec les quatre ressources alors faites attention évidemment à la gestion de l'espace des soutes du cargo de votre vaisseau ou de votre flotte alors pour les munitions et le carburant c'est pas un problème puisque le carburant ça va dans le réservoir et les munitions ça va dans le magasin à munitions par contre pour ce qui est de la nourriture et des tool kits ça va dans le cargo c'est à dire dans les soutes et moi comme je vais aller récolter les ressources extraire les ressources je veux avoir un maximum de place dans mes soutes pour les ressources alors c'est pour ça vous avez vu j'ai pris vraiment très très peu de tool kit parce que je vais pas beaucoup scanner et puis la nourriture j'en ai pris plus mais je le déposerai à un point de ravitaillement dans la galaxie avant de commencer à miner comme ça j'aurai un maximum de place dans mon vaisseau et en même temps ça vous permettra de voir comment on dépose quelque chose dans une station dans une starbase dans une base stellaire ok ici les trois petits points c'est un raccourci pour réapprovisionner au maximum les munitions et le carburant donc j'aurais pu passer directement par là et ça aurait réapprovisionné au maximum de mes capacités évidemment il faut avoir assez de ressources mais moi j'ai fait comme ça un par un pour que vous puissiez voir ça de manière détaillée ok on peut fermer cette fenêtre mon vaisseau est prêt à décoller je vais dans le hangar voilà vous voyez il est chargé en ressources alors pas au maximum parce que j'en avais pas assez et ici on va cliquer sur ce désarimé de la css donc un doc je confirme et voilà mon vaisseau est désarimé donc maintenant si on ferme cette fenêtre et qu'on revient au niveau du système stellaire où l'on se trouve c'est le système stellaire mode css voilà vous voyez mon vaisseau ici qui est en orbite autour de l'étoile du système stellaire regardez si je me rapproche c'est quand même sympa la qualité du vaisseau est quand même très très sympa ok donc maintenant je vais vous montrer directement comment extraire des ressources avant de vous montrer comment on se déplace dans la galaxie puisque comme vous l'avez vu je n'avais pas beaucoup de carburant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va extraire de l'hydrogène puisque c'est ce qui se trouve au niveau de cette chaîne d'astéroïdes c'est de l'hydrogène et à partir de l'hydrogène je peux fabriquer du carburant donc je vais en fabriquer un peu plus donc pour commencer à miner je vais faire un clic gauche sur mon vaisseau puis un clic droit sur la chaîne d'astéroïdes et vous voyez ces différents boutons d'action qui s'ouvrent voilà et moi je vais choisir miner directement ça me rapproche de la chaîne d'astéroïdes ici j'ai les détails de la chaîne d'astéroïdes vous voyez qu'ici il y a de l'hydrogène pour l'instant j'allais dire on peut miner la supply c'est à dire la quantité d'hydrogène est infinie peut-être que dans le futur ça ne fonctionnera plus comme ça on verra en tout cas moi je vais commencer à miner donc start pour commencer à extraire les ressources et voilà les opérations d'extraction de ressources ont commencé voilà vous allez voir si on zoom ici on peut voir mon vaisseau en train d'extraire les ressources au niveau de la chaîne d'astéroïdes vous le voyez en arrière plan voilà il est en train d'extraire de pulvériser avec les munitions les astéroïdes et puis ensuite de les monter à bord avec le tractor beam c'est à dire avec le rayon tracteur voilà on le voit tracter les ressources à l'intérieur si je fais un clic droit à nouveau sur la chaîne d'astéroïdes et que je clique sur observe à ce moment là j'arrive en plan rapproché et ici je peux voir vraiment mon vaisseau en train d'extraire les ressources de très près il est beau quand même le film boule mamba voilà il a quelque chose de badass il a quelque chose du faucon millenium pas dans la forme évidemment mais dans l'esprit je trouve ok je sors et on va le laisser miner un peu et on reviendra une fois qu'on aura suffisamment de ressources qu'on déposera dans la CSS et on fabriquera un peu de carburant et voilà on est de retour mon vaisseau a fini de miner donc maintenant on va stopper les opérations d'extraction de ressources on va retourner à la CSS et on va décharger tout ça donc un clic droit sur le vaisseau stop mining arrêter de miner je confirme voilà je confirme l'opération vous validez sur votre voilette confirmez l'opération et c'est parti voilà les opérations d'extraction de ressources sont stoppées et vous voyez mon vaisseau maintenant apparaît à nouveau en orbite devant l'étoile de mon système stellaire voilà donc maintenant pour venir s'arrimer à la station spatiale centrale très facile clic gauche sur mon vaisseau clic droit sur la CSS et dock c'est à dire arrimer le vaisseau et voilà opération confirmée voyez mon vaisseau a disparu et maintenant il est arrimé il est docké à la station spatiale centrale donc double clic sur la station spatiale centrale et on arrive sur l'interface on va dans le hangar et là on voit mon vaisseau on clique dessus voilà ici on peut voir les ressources qui ont été récoltées donc j'ai récolté de l'hydrogène ici on peut voir 16 000 unités d'hydrogène et on va les déplacer vers l'inventaire donc maintenant je sélectionne l'inventaire ici alors vous avez vu d'abord il m'a fallu ouvrir l'interface de mon vaisseau et là il suffit de faire un clic gauche et de le maintenir sur l'hydrogène je déplace l'hydrogène dans mon inventaire je relâche maximum clac je valide je fais enter sur mon clavier pour valider la quantité que je veux que je veux décharger et voilà l'hydrogène a été déchargé vous voyez la quantité a augmenté et maintenant tout mon hydrogène est opérationnel est là présent sur ma base alors je vais vite fait vous montrer comment on craft sur la starbase alors je vous le dis d'entrée ce n'est pas du tout pratique sur la version 3D donc pour tout ce qui est opération de crafting de toute façon voilà il n'y a pas d'animation en 3D ou quoi du coup je le fais sur la V2 le crafting en général mais je vais quand même vous montrer donc en fait moi ce que je veux c'est fabriquer du carburant parce que je n'en ai pas tant que ça vous voyez que ici dans ma station spatiale centrale je n'ai plus rien en carburant donc ce qu'on va faire on va aller dans crafting et ça m'ouvre l'interface de crafting pour l'instant je n'ai rien qui a été mis en place voilà ici on voit les recettes et moi ce qui m'intéresse c'est de faire du fuel donc ici vous voyez je sélectionne le fuel clac set recipe donc voilà mettre en place la recette voilà voilà la recette pour ça j'ai besoin d'hydrogène et en fait vous voyez j'ai rapatrié des membres d'équipage c'est à dire que j'ai rentré des vaisseaux XXS pour pouvoir utiliser les équipages comme personnel de crafting il faut du personnel de crafting qui ne sont pas sur des vaisseaux qui sont dans des flottes donc il faut des vaisseaux dans le jeu à la CSS mais ces vaisseaux ne doivent pas être dans une flotte c'est à dire qu'ils doivent être disbanded c'est à dire qu'ils doivent être ils doivent pas être ça doit pas être une flotte qui est formée ça doit être juste des vaisseaux présents dans la CSS ou dans une starbase si vous étiez en train de crafter dans la starbase donc ce qui est ce qui est un peu relou c'est que ici la quantité que je veux crafter je peux pas en tout cas moi sur mon macbook peut-être sur les pc vous pouvez mais moi je peux pas mettre manuellement la quantité donc je suis obligé ici un par un et c'est super chiant donc l'opération de crafting on va la lancer sur la V2 on va faire ça vite fait et puis après on revient ici sur la V3 voilà comme je vous disais on va faire le crafting sur la V2 je trouve ça vraiment très très sympa de pouvoir jouer entre ces différentes versions selon les opérations qu'on veut faire c'est plus ou moins pratique voilà selon la version que vous utilisez donc moi j'aime bien passer par la V2 pour certaines opérations et j'aime bien l'aspect visuel l'aspect game de la V3 donc voilà on va aller faire cette opération de crafting il est docké à la starbase mon vaisseau on y va directement si vous voulez voir comment fonctionne la V2 je vous renvoie à mon tuto sur la V2 vous avez le lien en description ici on va aller dans ici sur crafting clac voilà on va trouver le fuel c'est classé par ordre alphabétique voilà le fuel voilà donc trois unités d'hydrogène pour sortir une unité de fuel moi j'ai 42 000 unités d'hydrogène donc on va faire le maximum j'ai sept personnels disponibles on va mettre les sept personnels pour crafter vous voyez ça va me prendre 33 minutes et je lance le crafting voilà le processus de crafting est lancé et maintenant je vais retourner sur la V3 pour vous montrer comment mon vaisseau se déplace dans la galaxie donc comment vous déplacez dans la galaxie avec du subwarp ou du warp c'est parti nous voilà de retour dans la version 3D de Sage Labs on va voir comment les opérations de crafting évoluent donc double clic sur la CSS ici on va directement se rendre dans crafting et ici on peut voir les opérations de crafting en cours donc comme vous pouvez le voir à gauche ici nous avons une barre de progression ici à droite également nous voyons qu'il y a sur cette icône la progression qu'on peut visualiser on voit ici également tout en bas le temps qui est écoulé le temps ou plutôt le temps qu'il reste avant la fin du crafting de l'opération de crafting on voit également où j'en suis au niveau du pourcentage du crafting on en est 37% du temps de crafting qui est écoulé donc voilà ici aussi à nouveau on a aussi une estimation du temps le compte à rebours bref c'est bien foutu c'est dommage que la mise en place du crafting ne soit pas encore fluide je pense que ça viendra voilà mais vivement que ça vienne parce que je trouve l'interface vraiment super sympa donc ce qu'on va faire on va attendre je vais aller boire je vais aller boire un petit coup en attendant que l'opération de crafting se termine et puis je vais revenir pour réapprovisionner mon vaisseau parce qu'il n'a pas beaucoup de carburant et on va en avoir besoin pour voir justement les déplacements au sein de la galaxie allez à tout de suite et voilà les opérations de crafting sont terminées nous avons fabriqué notre carburant donc maintenant il ne suffit plus qu'à le claim donc à le réclamer voilà ça vient d'être claim et voilà j'ai pu claim le carburant le fuel que j'ai fabriqué on retourne dans l'inventaire voilà et maintenant vous pouvez voir le carburant qui s'est ajouté à ce que j'avais déjà dans mon inventaire et je vais pouvoir approvisionner mon vaisseau donc je vais dans le hangar ici manage pour gérer ma flotte voilà vous voyez qu'il me reste un peu moins de 2000 unités de carburant on va remplir le réservoir pour être bien tranquille donc à partir de là vous connaissez déjà on revient sur l'inventaire on sélectionne clic gauche on laisse appuyer on déplace vers les soutes vers le cargo du vaisseau et là on va me demander quelle quantité je veux mettre donc on va mettre à peu près 12 000 voilà puisqu'il m'en reste encore dans les soutes hop un zéro de trop enter et on valide et voilà le carburant a été rajouté à mon réservoir et maintenant j'ai presque 14 000 unités de carburant donc on est bon pour décoller alors ce qu'on va faire c'est que je vais également me réapprovisionner un peu en nourriture afin de pouvoir effectuer des opérations de minage là où je vais me rendre ça me permettra de miner dans le système stellaire où nous allons aller ok bon j'ai pas besoin d'en prendre des masses puisque je veux quand même avoir un maximum de place dans mes soutes pour les ressources que je vais récolter cela dit je peux me laisser aussi une petite réserve dans la starbase où je vais atterrir allez je vais prendre 2000 unités voilà clac et apply voilà on est bon j'ai de la nourriture ce qui me donne un peu plus de marge pour le minage on revient au hangar et je peux me désarimer de la starbase alors ce que je vais faire comme je suis un peu en rate de munition c'est que je vais aller à un endroit où il y a du minerai de cuivre pour pouvoir fabriquer des munitions une fois de retour à ma CSS et pouvoir me réapprovisionner un peu en munition voilà ma flotte est désarimée et retour à une vue d'ensemble voilà donc mon vaisseau est à nouveau en orbite autour de l'étoile de mon système stellaire vous le voyez ici en plus très joliment éclairé par par le soleil de ce système stellaire et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va revenir à une vue d'ensemble et on va se déplacer vers le système stellaire Meuth 5 puisque je sais que là-bas il y a du cuivre ce qui va me permettre de récolter du cuivre pour crafter des munitions et puis surtout ce que je veux vous montrer là c'est les déplacements voilà que vous voyez comment on se déplace dans la galaxie alors Meuth 5 se trouve ici et mon vaisseau est là donc on va faire un clic droit sur mon vaisseau voilà la fenêtre d'interaction qui s'ouvre et ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller en warpant voilà comme ça ça va être rapide donc je fais un clic gauche voilà moi je vais devoir y aller en deux fois parce que c'est trop loin et on va faire un premier déplacement au maximum jusqu'ici à nouveau clic gauche je valide bien sûr je valide la transaction dans mon wallet ou sur ma ledger alors bien sûr si vous n'êtes pas sur ledger et que vous êtes sur un hot wallet quoi que vous soyez sur phantom ou sur soulflower vous pouvez activer la validation automatique ce qui fait que vous n'avez pas besoin de valider sur votre wallet et ça se valide automatiquement mais attention faites attention les sites et les applications pour lesquelles vous activez cette option puisque du coup ça valide automatiquement chaque action donc il faut être vraiment sur un site de confiance dans un lieu de confiance voilà et moi je le ferais pas si j'avais beaucoup d'assets c'est à dire beaucoup de vaisseaux une grande valeur de vaisseaux sur ce wallet là je ne m'amuserai pas à ça là vraiment c'est mon wallet de démo pour vous montrer comment ça marche et on voit que mon vaisseau ici est en route voilà on voit mon vaisseau en déplacement il est en train de faire un saut en hyperespace alors par la suite je pense que ces aminimations là vont aussi être un peu plus un peu plus spécifiques ok il est arrivé à destination je fais un clic droit parce qu'il va falloir sortir du saut en hyperespace avant de pouvoir refaire un autre saut et voilà je suis sorti du saut en hyperespace alors maintenant si je refais un clic droit sur mon vaisseau vous voyez ici le temps de latence qu'il me faut pour pouvoir refaire un saut en hyperespace donc voilà vous voyez il faut que tout ce temps là c'est cool pour que je puisse refaire un saut je crois que c'est 180 secondes pour un vaisseau de taille M en tout cas pour celui là ça doit être quelque chose comme ça à peu près 3 minutes ou peut-être c'est un peu plus rapide je ne sais plus mais en tout cas ici vous voyez le temps qu'il faut attendre avant de pouvoir refaire un saut voilà on vient en vue un peu plus rapprochée alors bien sûr si je ne veux pas attendre le saut en hyperespace je pourrais très bien faire un subwarp c'est à dire me déplacer avec simplement mes réacteurs mais c'est beaucoup plus long et là je suis en mode démo donc je veux faire ça vite mais bien sûr là je pourrais me déplacer en subwarp et il n'y aurait pas de problème quoi alors puisqu'on a également des toolkits des boîtes à outils on va pouvoir lancer un scan en attendant allez je vais lancer un scan voir si je trouve du SDU voilà on voit ici que mon scan n'a rien donné je n'ai rien trouvé mais au moins vous avez vu vous avez vu cette action également que vous pouvez faire à n'importe quel moment alors évidemment il y a des endroits plus propices pour faire des scans là c'est vraiment pas un endroit propice à nouveau vous avez des outils qui ont été créés par la communauté pour vous pouvez voir les endroits qui sont le plus propices pour scanner vous pouvez voir les endroits où il y a peu de monde beaucoup de monde enfin bref il y a tous les outils qu'il faut c'est pas le propos de cette vidéo mais je vous mets quand même les liens en description voilà on va être prêt à refaire un saut en hyperespace le temps est bientôt écoulé le temps d'attente et voilà je peux repartir sur un warp donc à nouveau clic gauche je sélectionne ma destination et c'est parti vers le système stellaire mode 2 mode 5 pardon voilà confirmé et mon vaisseau que je vois se déplacer en direct c'est assez sympa je trouve et voilà mon vaisseau est arrivé à destination donc maintenant si je double clique sur le système stellaire on va voir mon vaisseau qui est en orbite à nouveau autour de l'étoile de ce système stellaire voilà vous voyez ici en orbite à droite vous voyez la base stellaire la starbase donc cette fois-ci c'est pas la station spatiale centrale il y en a qu'une pour chaque faction mais ici on voit la base stellaire de ce système et moi je vais lancer des opérations d'extraction de ressources sur cette chaîne d'astéroïdes et voilà vous avez vu tous les process toutes les actions que l'on peut faire dans la version 3D voilà alors je rappelle juste que si vous voulez vous déplacer dans la galaxie il faut absolument sortir de cette vue rapprochée revenir sur la vue d'ensemble de la galaxie voilà une fois sorti du système stellaire je peux zoomer comme je le souhaite pour optimiser mes déplacements et je rappelle qu'ensuite c'est clic droit sur le vaisseau ça ouvre ces fenêtres d'interaction si vous choisissez le warp ça vous montre tout de suite quelle est votre distance de warp maximale voilà alors que si vous choisissez le subwarp là ça ne vous montre rien donc c'est vous c'est à vous de savoir jusqu'où vous pouvez aller avec le carburant que vous avez dans votre réservoir quoi donc si d'un seul coup je choisis d'aller je sais pas où à l'autre bout de la galaxie je peux très bien tomber en rade en chemin parce que j'ai pas assez de carburant par contre l'avantage c'est que quand vous êtes en subwarp vous pouvez stopper le subwarp à n'importe quel moment alors que quand vous êtes en soit en hyperespace évidemment vous pouvez pas le stopper par contre il n'y a pas de risque de tomber en rade de carburant puisque d'entrée quand vous faites le warp il vous montre tout de suite la distance maximale alors évidemment si vous arrivez à cette distance maximale et qu'ensuite vous avez zéro dans votre réservoir vous serez coincé là aussi quoi mais par contre vous pouvez pas tomber en rade en chemin bon bref vous m'avez compris à vous de gérer cette histoire c'est pas le propos ici de ce tuto c'était vous montrer comment interagir comment faire les différentes actions pour pouvoir se déplacer dans la galaxie pour terminer je vais retourner rapidement dans le système stellaire je vais vous montrer un dernier truc et le dernier truc que je veux vous montrer c'est que même si pour l'instant il n'y a rien à faire avec les autres planètes de ce système on peut quand même faire un clic droit c'est qu'il ouvre une fenêtre ici et on peut voir les détails de la planète en question alors comme je vous dis pour l'instant ça n'a pas ça n'a pas voilà ça n'a pas d'impact mais par la suite je vous rappelle également que pour miner ça ne se fera plus avec les vaisseaux ou en tout cas les seuls vaisseaux qui pourront miner ça sera les vaisseaux de minage les IMP c'est les seuls vaisseaux qui pourront miner et ils ne pourront miner que les chaînes d'astéroïdes mais dans le futur l'essentiel du minage d'extraction de ressources se fera sur les planètes chaque planète aura des ressources spécifiques et le minage se fera à ce moment là avec les claim stakes avec les mining drills enfin voilà ça va se faire directement avec les facilités de minage qui sont d'autres assets que vous pouvez trouver sur la marketplace qui pour l'instant ne sont pas encore actifs dans Sage Labs mais qui seront actifs dans Sage dans le futur et qui serviront à extraire les ressources et je rappelle que les seuls qui pourront miner les chaînes d'astéroïdes et bien ce sera les vaisseaux de minage spécifiques donc ça peut quand même être sympa de commencer à observer un peu et à voir les détails de ces différentes planètes même si pour l'instant vous ne pouvez encore rien faire directement avec on peut également aller les observer de plus près l'appareil ça ne sert pas à grand chose mais ça permet d'avoir un autre point de vue dans ce système stellaire vous voyez j'ai un autre point de vue donc c'est à partir de cette planète maintenant que j'observe le système stellaire ce qui peut être intéressant si je veux voir mon vaisseau sous un autre angle là aussi on peut zoomer et on peut voir que ces planètes ont déjà des détails assez sympathiques ok merci les frogs merci d'avoir suivi ce tuto il n'y a plus rien d'autre à rajouter on attend maintenant la suite de Sage Labs et surtout l'arrivée de Sage puisque je vous rappelle que nous sommes là pour l'instant que sur la pré-alpha nous sommes dans le laboratoire de Sage Sage Labs donc la pré-alpha ça laisse présager de très très belles choses dans le futur à nouveau je vous rappelle que vous avez si vous voulez en savoir un peu plus sur Sage vous pouvez vous rendre sur mon site et là vous avez la traduction du manuel du jeu de Sage bien sûr ce n'est pas la version finale il y aura sûrement des changements qui vont arriver mais en tout cas c'est le manuel officiel et ça vous donnera déjà un petit aperçu de ce que donnera Sage dans le futur voilà les frogs moi je vous dis à bientôt dans la galaxie en attendant prenez soin de vous force et honneur et à bientôt c'est parti à bientôt c'est parti c'est parti C'est parti de votre père's ship. Le signal, c'est parti de l'Otter Ring. Comment est-ce que c'est possible? Le ship a été apporté de quitter depuis 20 ans. Je suis sûre qu'il n'est pas retournée. Nous allons là, nous n'allons pas retourner. Qu'est-ce que c'est ce place? C'est ce qui va changer tout le monde. Ils ont trouvé qu'on a la map. Ils vont nous bâtirer pour ça. Si c'est le cas, il y a seulement une chose que nous pouvons faire. Sous-titrage Société Radio-Canada